Les Nations Unies n'interviennent ni dans les observations, ni dans le dépouillement, ça c'est la responsabilité unique de la CENI et des autorités locales, j'allais dire nationales. Pour ce qui est des Nations Unies, on fait l'accompagnement technique. Cet accompagnement technique est basé sur les appuis financiers que nous avons reçus de nos bailleurs et j'en profite pour remercier nos bailleurs financiers qui nous ont permis de faire cet accompagnement technique. Et on s'arrête là. Alors, cet accompagnement technique est fait sur la base du basket fund qui est supposé accompagner les trois élections. Depuis la présidentielle, nous sommes maintenant aux législatives. On fera cet accompagnement technique jusqu'au communal et notre rôle s'arrête là. Alors là, je ne suis pas observateur, donc je ne me prononce pas. Si je suis satisfait du préparatif ou autre, ça c'est les observations qui vont le dire. L'avantage, c'est qu'on capitalise déjà le déploiement technique qui a été fait depuis les élections présidentielles. Et comme c'est une continuité, on a ces mêmes moyens qui sont toujours disponibles avec toute une équipe technique qui travaille main dans la main avec la CENI. On apprécie le calme dans lequel les élections se font. Et je pense que c'est le droit de chacun de voter. Et donc, le fait que les gens viennent voter, c'est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501